Notre audience, où vous étiez avec le président, semble-t-il que la question de la troisième candidature s'était invitée et Maki a répondu qu'il reste le maître des horloges. Vous confirmez ? Avec moi ? Oui. Non, disons, c'est une... Non, 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 ça ne s'est pas passé comme ça. C'est une interprétation que des journalistes ont faite. Il ne m'a pas dit à moi qu'il était le maître des horloges. Il sait que je le sais. Donc, il y a une audience dans laquelle je lui ai dit que je voulais le voir en aparté pour un sujet important qui concernait Ousmane Sonko. Et il a dit que non, qu'on verrait après, en fait, il m'a dit. Qu'il devait voyager et qu'après, on devait voir. Mais ensuite, les gens de la présidence ont fait fuiter pour dire que voilà ce qui s'est passé. C'est ce que RFI m'a dit et c'est ce qui a valu que j'ai répondu pour dire que oui, j'avais un message, mais je n'étais pas... On ne m'avait pas envoyé lui dire. Parce que, comme je l'ai dit, j'essaie de faire, compte tenu de ma position, compte tenu de mon âge, de mon expérience, j'essaie de faire de sorte que tous les Sénégalais puissent s'entendre. Et ayant eu le privilège de rencontrer Sonko, nous avons discuté et j'ai voulu dire au président, j'ai voulu délivrer un message, mais qu'on ne m'avait pas demandé de délivrer. Bon, mais tout ça, ce n'est pas important. Le plus important aujourd'hui, c'est que, bon, le président a décidé de ne pas être candidat. Et bien, bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. Alors, en tout cas, c'est là une des conditions pour un apaisement du climat sociopolitique. Heureusement, Makissal a entendu le message de bon nombre de Sénégalais. Alors, j'en reviens à cette audience. Est-ce que vous aviez une correspondance de Ousmane Sonko que vous avez souhaité remettre à Makissal ? Non, pas du tout. Ousmane Sonko ne m'a pas envoyé, encore une fois. Et je l'ai dit d'ailleurs, je l'ai dit à RFI, vous savez, quand vous voulez arranger les choses, vous pouvez comprendre la position de quelqu'un et décider d'aller porter cette position-là à l'autre. Mais ça ne veut pas dire que l'autre vous a dit d'aller lui porter la position. Ce que vous voulez dire, c'est que dans vos échanges avec Ousmane Sonko, vous avez eu l'impression qu'il était dans de bonnes dispositions ? Absolument. Pour discuter avec Makissal ? Pour le bien du Sénégal, oui, absolument, je peux l'affirmer. Et je crois que lui-même, il l'a dit d'ailleurs. Voilà, beaucoup de choses ont été dites à propos de cette audience. Vous lui aurez tendu une enveloppe. Non, 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 c'est faux. Il vous a demandé, ça émane de qui ? Vous avez répondu de Ousmane Sonko, il a dit, je ne discute pas avec des ennemis de la République. Non, 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 non. Est-ce que vous êtes d'accord avec la relation qui a été faite ? Non, 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 non. C'est archi faux. C'est archi faux. Je n'en dirai pas plus, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et vous avez des témoins qui étaient là, qui peuvent dire, c'était assez courtois. Le président, je dois le dire, a toujours, vis-à-vis de moi, manifesté une très grande courtoisie. Il m'appelle grand frère et vraiment, je n'ose même pas dire qu'il m'ait un manque de respect. Ce n'est pas son genre, il n'est pas comme ça. Donc, il s'est passé comme bon, ce jour-là. J'ai commis également une erreur parce que j'aurais peut-être dû lui dire à deux. Donc, mais ça, c'est dépassé. Vraiment, Maïmouna, Maïmouna, on avait décidé qu'on parlait économie. Moi, je ne voulais vraiment pas qu'on puisse, qu'on s'étende sur ces choses-là. Non, on va parler économie, mais on cherche à comprendre. Beaucoup de choses ont été dites à propos de ce face-à-face. On me dit aussi que le président vous a, en tout cas, a souhaité que vous disiez la vérité à Ousmane Sonko. Non, 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 c'est faux. On n'a pas eu le temps de parler de tout ça. En fait, on m'a donné la parole et j'ai dit avant de parler, avant de dire le message du CIS que je représente, j'ai dit au président que j'avais un message que je souhaitais partager avec lui. Il m'a dit de qui ? Je lui ai dit d'un ami commun. Et puis ça s'est passé comme ça. Et puis c'est tout. Le don ami commun parce que... Et je lui... La petite histoire, c'est que quand ils se sont vus pour la Covid, ça c'est Proce, comme on l'appelle, qui me l'a dit lui-même, le président lui a dit, nous avons un ami commun. Il lui a dit qui ? Il lui a dit Pierre Gugliabi. Il lui a dit, ah, lui, c'est mon tonton. Donc je lui ai dit, on a un autre ami commun. Bon, enfin bref. Mais ça, ce n'est pas important, Maïmouna. Parlons de l'avenir. Merci.